Aujourd'hui, dans cette église, nous sommes heureux d'acquérir le Vicaire Général, M. l'Abbé de Montpellier, qui vient, au nom de l'évêque, célébrer la place d'installation de l'Abbé Climatour, curée par grâce d'Ontre-Dame de la Clarence en Chédois, les Saintes Trinités sur Euclore, ainsi que Mme, Mesdames et Messieurs les Mères, qui représentent toutes les communes de nos paroisses. Bienvenue aussi à vous, paroissiennes et paroissiens, famille et enfants, qui recevraient à cette occasion la bénédiction des cartables. Levons-nous pour accueillir la croix du Christ, les prêtres, les diacres et les enfants présents dans l'église. Le Vicaire Général, M. l'Abbé de Montpellier, qui vient, au nom de 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 l'Abbé de Montpellier, Courez, courez, courez au cœur, ô Dieu de Dieu qui est l'âme, laissez-nous nos consignes de Dieu. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le bel, la communion de l'Esprit-Saint, soit toujours avec vous. C'est une joie pour moi de vous rejoindre, pour vivre ce moment important, l'installation comme murée de la vie du bateau, et je ne sais pas s'il avait aimé son sac, pour bénir son sac rentré, voilà. Alors, en tout cas, ces sacs aussi, peut-être que c'est bientôt nos vacances, pour les enfants, bénir les cartas, bénir aussi, on va dire, les portefeuilles, les sacs, C'est-à-dire, tout ce qui nous occupe, et tout ce qui est de l'ordre de votre mission, tout ce qui est de l'ordre de votre engagement, au cœur de la société, au cœur de votre travail, au cœur de la communauté chrétienne. Voilà, c'est tout cela que nous voulons présenter au Seigneur au début de cette Eucharistie, et dans cette émission des cartas, bénir nos activités humaines. Abbé Guibato, acceptez-vous d'être pasteur des paroisses d'autonomes de la Clarence, en Roche-Loire, et s'incliner sur le clore pour proclamer la parole de Dieu, Célébrer les sacrements, prendre soin des petits, des pauvres et des malades, en collaboration avec les autres personnes qui exercent divers ministères en Église. Oui, j'accepte. Et vous, membres de l'Assemblée ici présente, accueillez-vous d'un élimatour comme votre pasteur. Oui, j'accepte. Un geste tout simple, c'est celui de la relise d'Église. Alors, on m'a demandé aux arrangements que vous avez réclé les grandes églises, enfin, la Bible est réceptionnée, comme un signe et un peu... Alors, vous pouvez expliquer pour les plus jeunes les clés des églises. En fait, l'église, elle appartient, je crois, dans toute la Broasse, l'église appartient à la relise. Mais, ce qui se fait à l'intérieur, depuis une loi, depuis un siècle, depuis un siècle, d'après cette loi, tout ce qui se fait à l'intérieur est réservé uniquement au culte, c'est-à-dire à la prière des Christians. Et cette loi, elle permet à ce que l'on puisse considérer ces lieux comme des lieux de prière et uniquement des lieux de prière. Alors, c'est une belle entente entre le maire et le prêtre, on l'appelle affectateur, qui permet de garder ce beau lieu, parce que ce lieu, il est aussi celui des chrétiens, il est aussi celui de tous les habitants d'une commune, un signe au milieu de la commune, de notre histoire, de nos racines, de ce qui a restitué notre chemin au milieu des hommes. Alors, qu'à travers cette promesse de prière, ce soit véritablement à la fois la vocation de ce lieu, ces églises, mais aussi, eh bien, le signe de toute la communauté. Nous voulons offrir à la fraternité entre les hommes, nous voulons offrir à la commune entre les hommes, c'est un peu le symbole de l'église, je ne peux jamais dire. Voilà, on va en mettre une seule clé au nom de tous les maires ici présentes. Voilà, merci. 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 Merci de ces bons biens, c'est tellement précieux. Et voilà, nous allons entrer dans la célébration entre les hommes, nous sommes les chers, nous avons besoin. Merci. 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 Bien aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien le qui tu as appris. Merci. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saints et les études. Elles ont le pouvoir de communiquer la stagesse, en vue du servi par la forme que nous avons en Jésus-Christ. « Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer demain, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de l'homme. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vœurs et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son rêve, Proclame la parole. Interviens à temps et à contre-temps. Dénonce le mal, fait de la gauche, en courage, toujours avec la science et ceci d'instruire. Parle-là, l'Écriture est un retour à ton sac. Alléluia, 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 La parole est éthée pour les Mères et les Épris. Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole est super, il est Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec mon esprit, et franchement que Jésus-Christ, selon le Saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une vie d'un juge où ne craignait pas Dieu et ne respectait pas l'histoire. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Et l'entendre, il ne refusait pas, puis il se dit « Même si je ne craignais pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse à son nom. » Le Seigneur a dit « Écoutez bien ce que dit ce juge déconfin de justice et qu'il ne ferait pas justice à ces élus qui écrivèrent les journaux. » « L'effet d'il attendre. » « Je veux les plagues. » « Bien vite, il leur fera justice. » « Cependant, le Fils, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » « Acclamera-t-il la foi sur la terre ? » « Le grand jaune, Seigneur Jésus. » « Quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » « Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, l'installation, on l'avait dit comme curé. » « Alors, la question que Jésus pose, elle ne doit pas nous inquiéter, il ne doit pas nous stresser. » « Trouvera-t-il, quand le Fils de l'homme viendra, quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » « Elle doit nous encourager chacun. » « Je prends un exemple pour les plus jeunes. » « Il se peut, il se peut, il se peut, il y en a que le soir, un soir, on a ça, parce que j'ai un peu trop le lendemain, ou j'ai des choses qui vont se passer le lendemain, je sois inquiet, je sois un peu stressé. » « Ça peut m'arriver aussi le matin, dans un cours de récré, je peux être inquiété, embêté, je peux avoir un peu de difficulté. » « Je ne sais pas si ça vous arrive, ça. » « Un peu de stress pour les deux, voir, 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 savoir, tranquille. » « Mais il peut y avoir des choses qui nous embêtent, qui nous inquiètent. » Alors, soit on les garde au soir, et ça reste dans notre cœur, ça reste dans notre esprit, ou soit on les confie, on les dépose. La prière, c'est l'occasion de déposer tout ce qui nous inquiète, tout ce qui est difficile à comporter. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas le garder pour toi, ou est-ce que tu vas le confier ? Je suis sûr que la mission du maire et de ma paix, des catéchistes, de tous ceux qui accompagnent et mâtent, des funérailles, c'est de dire à tout homme, « Tu sais, il se peut que tu aies des soucis, des inquiétudes, et qui n'a pas d'inquiétude. » Eh bien, je t'invite à les confier à Dieu. « Allez-y, remette. » La veuve dont on parle, la parabole, elle va demander avec insistance, elle va demander, elle va demander, elle va encore demander. Et elle va remettre cela, et Dieu l'écoute. Dieu l'entend. Eh bien, je crois que c'est quelque chose, un premier cadeau, vraiment, un premier cadeau, que je peux mettre dans la prière, confier tout ce qui m'en prouve, tout ce qui est compliqué pour moi. Et c'est tout simple. C'est tout simple. Le soir, je peux parler à Jésus tout simplement. Jésus, je te confie ma joie, je te confie mes difficultés, je te remets tout cela. Et c'est pour cela qu'il y en a deux cercles d'écriture. On dit à Timothée, « Depuis ton jeune âge, tu connais sa écriture, et ce n'est pas le pouvoir de combien il reste ? » Devant nous, le Christ, le Jésus, qui va juger le plan et le plan, je crois qu'on est mûr, proclame la parole, intervient à un temps et à un autre temps. Notre monde est souvent, et on le voit dans les conflits, on le voit dans la crainte sur le pouvoir d'achat, on le craint sur toutes ces inquiétudes qui sont présentes, proclame la parole, mais parle d'espérance, non pas « tout ira bien », mais allez, au cœur de ces difficultés, que nous puissions proclamer une parole qui nous invite à dire frère, et qui nous invite à travailler ensemble, à aider ceux qui sont les plus démunis, les plus, et qui ont besoin de notre aide. Je crois qu'il y a véritablement cette nécessité de proclamer la parole à temps et à contre-temps, de proclamer cette espérance en temps et à temps. J'aime vraiment la communauté chrétienne et chacun de vous, comme atteint, ne soyez pas comme tous, comme ceux qui pensent que tout va s'écouler, soyez plein d'espérance. Il y a quelque chose de beau dans ce monde, il y a quelque chose de beau, parce qu'à chaque fois que nous nous mettons au service de notre frère, à chaque fois que nous essayons de vivre ensemble, quelque chose de beau se construit. Alors, dernier, ainsi, à temps et à contre-temps, on va annoncer cette parole, cette parole de libération, cette parole de vie. Je continue sur cette dimension de la prière. Il y a aussi une autre réalité, et je t'arrive d'avoir les mains fidèles. Ce n'est pas la communauté chrétienne, ce n'est pas toi, comme catéchiste, comme accompagnateur, comme membre de la paix, qui va y porter du sein. Tu ne vas pas, bien sûr, tu es invité à aider les gens, tu es invité à les accueillir, mais ce n'est pas toi qui l'affronte. Et nous avons à intercédé pour tous les hommes. Nous avons à prier pour tous les hommes. Et peut-être que là, c'est une mission, pas simplement la parole, les émissions de la prière. Vous savez que le prêtre, les diacres, sont invités, matin, midi et soir, avec le rythme, à prier pour le peuple de Dieu qui est confié. Au jour de la nomination, et aujourd'hui sur le jour de l'installation, votre curé, a mission de prier pour vous. L'un des symboles, c'est que la messe, le dimanche, est célébrée pour tout le peuple, de la paroisse, des paroisse. Il ne peut y avoir, au cœur de ce monde, ce n'est pas simplement une question d'action humaine, c'est une question de prière. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas réaliser. Ce n'est pas, Seigneur, viens à mon aide. Je l'aime, comme le dit le psaume, c'est une prière extraordinaire, je lève les yeux vers la montagne, tout le secours reviendra-t-il de la veille ? Non. De le veille ? Non. Des membres de tel et tel service ? Non. Je le secours reviendra du Seigneur qui fait le ciel et la terre. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu moins, la question sur les épaules, mais ça donne une mission essentielle, celle de prier pour le monde. Dans votre prière universelle, je vous invite qu'elle soit toujours très concrète, très réelle. Nous prions pour tous les hommes. Nous les confions dans la prière. Et donc, la deuxième chose, je disais, la prière, elle nous aide à nous libérer, elle confie à Dieu. Et la prière, c'est un lieu d'action. C'est un lieu où on va véritablement profiter tous ceux qui sont autour de nous. Et c'est ce que le plus beau cadeau pour lui, c'est ce que le plus beau cadeau pour lui, c'est ce que le plus beau cadeau. Puis, il y a une troisième chose. Dans la première lecture, un peu bizarre, le combat des Amalicites, donc, contre les Hébreux, les Hébreux et les Amalicites, c'est un combat sur un champ de bataille. Et puis, au-dessus du champ de bataille, il y a Moïse, qui est en train de prier. Et il prie, les mains levées, il faut tenir ses mains pour que la victoire s'est acquise. Il prie et il y a, quand il prie, des gens qui le soutiennent dans la prière. C'est le troisième chose. Que, bien, qu'il soit accompagné, qu'il formé, ces petites cellules pour mourir ensemble. On écoute la parole de Dieu ensemble. Et je crois que c'est le cœur de la vitalité de notre vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante, cette parole. Et elle est évidemment cette parole qui donne la vie, qui, elles ont le pouvoir de communiquer la sagesse en vue du cercle dans la forme de nos abongés de Christ. La parole de Dieu, qu'elle soit partagée au sein de ces petites cellules. Je ne sais pas, vous réunissez, vous réunissez un, vous êtes à deux, et puis vous allez visiter une famille. Prenez un peu de temps en temps. Alors, elle a l'invisité, de porter dans la prière, la famille que vous leur montrez, ça vous le faites déjà. Mais peut-être lire l'écriture, quand on fait une relecture, quand on se réunion en équipe, prenez la parole de Dieu, partagez-le. Parce que ça, elle a le pouvoir de nous nourrir, de nous conduire, de nous aider. Voilà, je voulais vous partager ces trois convictions. La première, c'est que la prière, elle nous aide à tout déposer dans les bras, dans les mains de Dieu. et je pense que c'est le rôle du prêtre que de nous aider, de nous râmer à cela, ne te mets pas tout le poids du salut qui compte sur les épaules, confie tout ce qui parle à Dieu. Fais ton possible et laisse à Dieu le possible. La deuxième chose, c'est que nous avons à prier pour tous les hommes, nous avons à prier pour toutes les intentions qui nous entourent, les personnes qui souffrent, les personnes qui, ou aussi qui sont dans la joie, remercions avec eux, et bien que la prière soit prête à tous. Et puis, quand nous nous réunissons, prions ensemble, lisons la parole et prions ensemble. Nous avons informé des groupes de côté vivifiés par la parole, vivifiés par la prière. Et nous faisons son engagement de foi. J'arrive donc vers lui à s'approcher de l'hôtel et à proclamer la foi de l'Église catholique. Et j'arrive à s'enlever ainsi et à s'associer pour nous mettre de l'hôtel. Et par exemple, le monégodal, le grédo de l'Église et de l'Église et de l'Église. Et puis, il y a des ailes que le Père dit qu'il y aura. Je crois qu'on est salueux, le Père qui s'entra, le Père du ciel et la terre, et le Père visible et invisible. Je crois qu'on est salueux, Seigneur Jésus-Christ, le Père du Père avant le ciel. Il est Dieu, le Père du ciel. Libé, l'Église de la lumière. Vrai Dieu, le Père du Père du ciel. engendrer, le Père du ciel. On va crier, les mêmes natifs que le Père et parmi, tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour montrer ça, le Père du ciel, par l'Esprit Saint, la richesse de la Vierge de Marie, et le Père du ciel. Et c'est vrai, le Père du ciel. Christilier, pour nous, sous vos blagues, et sous vos passions, et les hommes, le Père du ciel. Conformément aux Écritiques et du Monde au ciel, il est assis à la droite du Père. Il ne viendra à la droite du Père et du Père du mort. Et son règne n'aura pas de pain. Je crois au Réseau Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui possède la paix et la piste. Avec le Père et l'Église, qui reçoit la même adoration et la même gloire, la parlait par les prophètes. Je crois dans l'Église. Il, Saint, catholique et apostolique. Je reconnais un saint baptême et pardon des péchés. J'attends la résurrection de la mort et la vie du Monde au ciel. Amen. Avec une croix-ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont obtenues dans les paroles de Dieu écrites, transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être éclat comme l'Église. Divinement révélé, soit convertie d'une décision soit naine, soit par des magistères, humains et universels. de l'Église. J'embrasse et tient de chacune de vérité que l'Église propose de façon définitive concernant la dommée, c'est la croix et les messes. Avec une soumission éligieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux autres livres qui sont énoncés, soit par les cantiques de l'Omère, soit par les collèges des émères, les émères et les magistères de l'Antinie, même si l'on bat est attention de le proclamer par un acte de l'Église. Cette progression de croix revienne pour vous asseoir. Je vais avec la baie signer vousz la bande d'installation et je demande à la compta qui est signée à vous. de croix de croix de croix Sous-titrage MFP. 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 Amen. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 Aller,